Pour être terriblement honnête envers soi-même, il est nécessaire de ne rien rajouter à la vie qu'on mène. Juste de l'accepter telle qu'elle est, ne rien demander de plus, ne rien vouloir faire exister qui n'existe pas, rester avec les faits. Nous avons une pensée qui nous fait spéculer les choses. Quand on voit les faits, la pensée spécule et bien souvent l'esprit s'identifie à la pensée. Et en fait, il n'y a plus de sincérité, il y a juste les faits qui sont distordus. Mais pour être terriblement sincère envers soi-même, toute la propagande de la pensée doit cesser. Parce qu'en fait, le plus grand danger pour la sincérité, ce sont nos propres pensées, nos propres envies, nos désirs, nos envies de quelque chose d'autre. Nos peurs nous fait faire voir des choses que l'on aimerait voir. Aussitôt, la sincérité se dilue. Elle n'est plus pure. Elle est diluée avec la pensée qui embarque l'esprit à inventer ce qui n'existe pas. Soit pour se faire valoir. Qui c'est qui veut se faire valoir ? Et bien, c'est la peur. L'entité qui veut exister par rapport à la peur qu'il a de ne plus exister. L'entité, c'est moi, c'est tout ce que je représente, l'image que j'ai de moi. Et tout ça, je veux le faire perdurer. Et si je le laisse mourir, alors il y a une impression de vide, de solitude, de désarroi. Parce que tout existe par rapport à ce que l'on a pu se construire. Et toute construction n'est pas sincère, n'est pas vrai, puisque c'est quelque chose qui est venu en attaché avec ce que l'on est vraiment. C'est une extension de soi qui n'est pas vrai. Une extension de ce que l'on aimerait être pour plaire. Dans une société où, justement, on te demande toujours plus, toujours d'être plus fort, d'être plus grand, de réussir, d'avoir pu faire une place dans ce monde. Une position. Et à cause de cette position que tu as, tu as le regard de l'autre qui devient très plaisant. Parce que l'autre te donne la possibilité d'être ce que tu es, ce que tu prônes, le rôle que tu joues, il est admiré. Et parce que tu n'as pas le regard de l'autre accueillant à l'image que tu te donnes, alors tu tends à le fortifier, c'est-à-dire à mentir un peu plus pour que l'autre puisse t'exalter. Parce que tu prônes ce que l'autre veut entendre, tu prônes ce que l'autre veut voir. Et nous avons une société qui prône tout ça. Et tout le monde se ment à soi-même. Et la sincérité est très peu existante dans ce monde. Et on doit pouvoir vivre sans se donner d'image. Ça veut dire rester soi-même, rester terriblement sincère avec ce qu'on est. Ne pas promouvoir ce qui valorise une apparence. Tout ça, c'est la non-sincérité. Et c'est le début du chaos dans le monde. Parce qu'il n'y a plus rien de vrai. Tout est faux. Et au fond, tout le monde le sait. Mais personne ne veut le dire. Parce que ça dérangerait vraiment le statu quo. Donc, on s'habitue à vivre avec ces mensonges. Avec ce rôle que l'on a. Ces valorisations que l'on se donne. Ces apparences que l'on se donne. Tout le monde le sait que c'est faux. Mais on le cultive. Parce que tous, on veut exister à travers cela. Et qui c'est qui existe ? C'est l'apparence. C'est l'image. Et ce que tu es. La sincérité de ce que tu es vraiment. Est caché. Tu caches ce que tu as de plus profond. De plus sincère. De plus beau. Tu caches la beauté. Et tu es prêt à vendre ta liberté. Pour quoi ? Pour un peu de plaisir. Le plaisir d'être reconnu. Ça te donne peut-être un genre de sécurité. de savoir que les gens t'aiment. Les gens te reconnaissent comme étant grand. Bien positionné. Pour avoir réussi ta vie. Alors tu te fais un personnage. Un caractère. Et tu cultives cela. Pour maintenir le simulacre de ce que tu es. à travers le rôle que tu joues. Être terriblement sincère. Et nécessaire. Parce que. En soi. Il y aura de la rivalité. La rivalité. Le chagrin. Le doute. La peur. La peur. La peur. Que quelqu'un découvre. Que tu es faux. C'est la plus belle chose. La sincérité. C'est la chose qui est. Présente. Qui a toujours été. Elle émane. Du monde. Du monde. De la beauté. Et ce qui n'est pas sincère. Ce qui est. Proclamé. Comme étant. Vrai. Et vient. Du monde matériel. Où. Tout est. Distordu. On ne regarde pas les choses. Comme elles sont. On regarde les choses. Comme elles devraient être. Comme on a appris. Et on espère. Les faire perdurer. Et on s'y accroche. Et parce qu'on s'accroche. À des choses. Qui ne sont pas. Pures. Terriblement sincères. Alors. On sombre. On sombre. Dans la débauche. Dans l'illusion. Où on se raconte des histoires. Et à ce moment-là. Entre les individus. Il y a la guerre. Parce que. Tout le monde. C'est que ce n'est pas vrai. Tout le monde. Fait semblant. Est-ce que tu fais semblant ? A chacun de nous. D'y répondre. Tout le monde. On n'est pas là. Pour juger. Personne. Mais. C'est. Une recherche. Intérieure. Où. Chacun. Doit prendre. Sa. Responsabilité. C'est pas le monde. Qui est responsable. De ça. C'est soi. On est responsable. De ce qui se passe. Autour de nous. Alors. Si on est sincère. Terriblement. Vrai. Avec soi-même. Alors. On va créer. De l'harmonie. De l'union. Les gens. Les gens. Auront envie. De s'unir. On. Auront envie. D'avoir des relations. Parce que. Cette relation. De sincérité. A sincérité. Et. Et. Jubulante. Parce que. Parce que. Dans la. Dans la. Sincérité. Il y a. La présence. Divine. Parce que. Dans la. Sincérité. Il y a. Ce qui est. Divin. A bientôt. De l'unie.